des services d'hémodialisation, d'imagerie médicale, un bloc d'analyse, des chambres d'hospitalisation et un auditoire. Une initiative du président de la République, Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo, qui vise à offrir les soins de qualité à la population congolaise. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier sous la haute autorité du président de la République, Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo. Un hôpital militaire ultra-moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'oeuvre conçu pour recevoir les cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du Conchatchi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'oeuvres à caractère historique initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo, après l'école moderne construite toujours ici au Conchatchi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et de Binza Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier Pampaneuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur sans pareil dans la sous-région. Quatre principales allocutions prononcées pour la circonstance. Tour à tour, le commandant de la GR, la garde républicaine, le général-major Efraïm Khabi, le directeur général du BSECO, Jean Mabie, le médecin-directeur de l'hôpital Dr Mbouyou, et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Bélihut, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité sous détente, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis, avec en plus une autonomie garantie en énergie électrique assurée par deux groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA. Plusieurs services allant de la dialyse, à l'imagerie en passant par la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, l'ophtamologie, la microbiologie, la maternité, bref, tout y est, pour dispenser des soins de qualité aux militaires de la garde républicaine et à leurs dépendants, contraints jadis de se faire soigner dans des dispensaires de fortune, parfois au prix de leur vie. Bien que le personnel soignant soit exclusivement militaire, l'hôpital est cependant ouvert également au public. Il dispose de 150 lits avec des pavillons VIP, mais aussi d'une morgue de 80 places avec des compartiments individuels, ajouté à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. Juste après la visite des différents services, le président de la République a fini le tour du propriétaire aux messes des officiers, qui a également subi une cure de juvance. L'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi fait en effet partie des ouvrages bénéficiaires du programme de 100 jours lancé par le garant de la nation en mars 2019. Le 9e jeu de la francophonie sont prévus au mois de juillet. Kinshasa s'apprête à accueillir à différentes nations ayant en commun la langue française. Un nouveau rendez-vous qui devrait cette fois-ci se dérouler au stade des martyrs de la Ponte-et-Côte, au stade d'Atarafayette de la Kétule et à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, s'est rendu hier pour une visite d'inspection des travaux. Sur la route, pour le 9e jeu de la francophonie des Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat a été fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase des finalisations sur ces sites de l'Esplanade du stade de Martyr. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise, de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux étaient estimés à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion était donnée à Félix Shisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays, sa suite, a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. Le chef d'Etat est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. C'est une visite qui traduit la volonté du vice-premier ministre. Le ministre de l'Economie à remplir son devoir civique, Vital Kamere, est arrivé ce samedi 8 avril dans la ville de Bukavu à quelques jours de la clôture du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la troisième ère opérationnelle. Sur place, le président de l'Union pour la nation congolaise a communié avec la population tout en les appelant à prôner la paix et l'unité. Les détails avec Annie Mbalaka. C'est un message de paix et de l'unité que le vice-premier ministre, ministre de l'Economie nationale, Vital Kamere, apporte au milieu des Sud Kivousiens, venu l'écouter le samedi 8 avril 2023 à la place de l'indépendance de Bukavu où il a tenu son meeting malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu. Vital Kamere a commencé son discours par transmettre la salutation du couple présidentiel au Sud Kivousien, aussi de le rassurer sur sa volonté de travailler pour relever le défi lui confié par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Plusieurs drapeaux de partis politiques de l'Union sacrée de la nation flottant face à une tribune remplie de haut cadre de l'Union sacrée de la nation, des opérateurs économiques, de la FEC, des députés nationaux et provinciaux. Bien avant, Vital Kamere et son épouse Amida Chatur Kamere sont arrivés par l'aéroport de Kavumo en provenance de Kinshasa. De l'aéroport de Kavumo, le cortège s'est dirigé au quartier général VK de Kalenguera où il était pratiquement impossible pour lui de passer sans tenir un meeting. Un grand moment d'émotion du couple Kamere envoie le buste à l'image du président de l'Union pour la nation congolaise, y érégé par Bertrand Moubonzi au cadre de l'UNC. Signalons que dans la soirée, le VEPEM a eu une réunion du Conseil de sécurité provinciale sur la demande du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, autour du gouverneur à intérim Marc Malago et les autorités militaires et celles de la police. Dans le secteur économique, une nouvelle marque vient d'être dévoilée dans le transport multimodal en Afrique. Africa Global Logistics a vu le jour apparaître en emplacement de Bolloré Logistics Malumela. Nous en parlons. Il faudrait désormais s'habituer à Africa Global Logistics, AGL en acronyme, en lieu et place, dévoilée Africa Logistics. AGL, cette nouvelle marque a été rendue publique le 30 mars à Paris par le PDG Philippe Labonne. Les changements du nom de cette entreprise centenaire marquent une nouvelle ère dans la rationalisation de la gestion des logistiques multimodales sur les continents africains, déjà reconnus au niveau mondial, pour son savoir-faire indéniable et ses performances avec le professionnalisme de son personnel, AGL va à coup sûr améliorer la productivité des terminaux qu'elle offre au bénéfice de l'ensemble des compagnies maritimes. Hors de l'appartenance au groupe MSC, nous allons pouvoir donner une autre envergure à notre entreprise, tant en matière d'investissement, tant en matière de qualité de service, pour nos clients des activités logistiques, portuaires, ferroviaires et portuaires. Nous attachons une importance particulière aux valeurs. Le groupe MSC salue l'ambition des AGL de travailler pour contribuer à la transformation durable de l'Afrique. Nous sommes convaincus que vous allez continuer à offrir des solutions de service de pointe à tous vos clients, présents et futurs, afin de pleinement contribuer au succès d'AGL au sein du groupe Cargo de MSC. Nous sommes certains de la capacité de Philippe à orienter, développer, diriger et guider ce groupe vers l'avenir en tant qu'AGL. Et nous avons la plus grande confiance dans la compétence, l'engagement, l'expertise. Face aux défis environnementaux, AGL entend réaliser des investissements durables, mettre en place des programmes de promotion de l'éco-responsabilité des transports et mobiliser ses collaborateurs sous-traitants et fournisseurs en vue de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. Venons à cette activité qui vient de booster l'économie congolaise. La grande cimenterie du Katanga implanté à Likasi a développé un projet de production du ciment gris et de la chaux. Agréé au cours des investissements, ce projet qui a créé plusieurs emplois pour les Congolais a été visité par les membres du comité d'agrément de l'ANAPI en mission d'accompagnement dans le Grand Katanga. Voyons cela plus en détail avec Patrick Michel-Moukoui. C'est à Colouisi, la ville minière du Lualaba, que le membre du conseil d'agrément a débuté leur longue tournée de visite de projets agréés au cours des investissements dans les Grands Katanga. Le Lualaba Copper Smelter est la première structure à ouvrir ses portes à l'équipe conduite par Jean-Marie Cacerica, président du conseil d'administration de l'ANAPI. Pour un projet de production d'acide sulfurique, liquide sulfureux et câbles électriques, la structure a bénéficié des exonérations selon les prescrits du code et a pu générer exactement 988 emplois. Pour plus de 60 millions de dollars d'investissement, le projet a depuis évolué et il ne reste que l'étape de la production de câbles électriques. A la carrière de Lualaba, Carilou, les missionnaires faisant le suivi du projet de production de matériaux de construction, notamment de concassés, des moellons et du ciment gris, ont pu constater au-delà des équipements importés, grâce aux exonérations, le bon fonctionnement de l'usine. L'investisseur qui a été agréé a des engagements et des obligations à respecter. Et nous reviens, nous, comme structure d'accompagnement, de venir nous rassurer sur le terrain. Est-ce que les partenaires ont effectivement respecté ces engagements ? Les délégués de la présidence de la primature, du ministère du plan et du travail, de la DGI et la DGDA, comme l'équipe dirigeante de l'ANAPI, ont également exprimé leur satisfaction de voir évoluer une unité industrielle de production de matériaux de construction à capital purement congolais. Ce projet ne doit sa réalisation qu'à l'agrément aux codes de nos investissements. Ces responsables ont profité du passage de l'équipe de l'ANAPI pour présenter leur doléance. L'équipe du conseil d'agrément a bouclé sa journée de visite par ce projet de parachèvement d'un complexe hôtelier de plus de 60 appartements dénommés Coloisy Lodge. Comme dans les trois précédents projets, l'équipe d'agrément a reçu avec satisfaction toutes les informations possibles du nombre d'emplois créés aux salaires planchers en y mettant un accent particulier sur les transferts de connaissances aux nationaux pour les projets à capital majoritairement étranger. L'affaire de route de Luanda et son application effective a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a eu au cours de la semaine avec une délégation angolaise conduite par le général Francesco Fortado, ministre d'État et chef de la maison militaire du président angolais. Félix-Antoine Tisekedi a aussi reçu l'ambassadeur de Grande-Bretagne, arrivé à faire mon nom RDC. Le résumé des faits avec Pierre Kibambosou Mouissa. Madame Émilie Matman, ambassadeur de Grande-Bretagne, est arrivé à faire mandat en République démocratique du Congo. Reçu à la Cité de l'Union africaine, la diplomate britannique a eu au cours de la semaine des entretiens avec le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, avant de quitter le sol congolais. Le partenariat conclu entre la RDC et le Royaume-Uni a été évoqué lors des échanges. Il s'agit d'un partenariat qui s'est cristallisé autour des enjeux liés au développement de la RDC avec une emphase sur la croissance économique soutenue par la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux sur financement de la Grande-Bretagne, a indiqué l'ambassadeur britannique. Le changement climatique, la protection de l'environnement et le développement durable ont également occupé une place de choix dans le dit partenariat, a-t-elle renchéri ? La situation sécuritaire très préoccupante au nord qui vaut dans l'est de la RDC où le M23 soutenu par le Rwanda terrorise des populations congolaises était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a eu à la Cité de l'Union africaine avec une délégation angolaise conduite par le ministre d'État et chef de la maison militaire, le général de corps d'armée Francesco Furtado, un entretien auquel a pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Louton-Doulard. Les échanges de plus d'une heure s'inscrivaient dans le cadre de consultations normales et régulières en vue de la mise en œuvre de la feuille de route de Lwanda pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et ce, conformément au mandat que l'Angola a eu de l'Union africaine et des mini-sommets de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. La feuille de route de Lwanda poursuit plusieurs objectifs à sortie des sanctions et activités ainsi que du délai accordé aux acteurs pour exécuter les dites activités. Elle devrait conduire à la cessation immédiate des violences dans l'est de la RDC et au retrait du M23 du territoire congolais. Le dernier mini-sommet de Lwanda avait pris des mesures contraignantes vis-à-vis du M23 à qui il a été imposé un cessez-le-feu et son retrait des zones occupées. Poursuite du procès du député national Mwanga Chuchou dans les tout prochains jours. La commémoration du combat de Simon Kimbaou et de l'éveil de la conscience africaine le 6 avril décrété, jour férié en République démocratique du Congo, une promesse faite et tenue par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi et tant d'autres sujets développés dans la semaine en 5 préparés par notre consoeur Malou Mbela. Le tout kumbanguiste en RDC en particulier et dans toute l'Afrique en général est devenu une réalité avec la première commémoration le 6 avril devenue journée nationale du combat de Simon Kimbaou et de l'éveil de la conscience africaine. Le vice-premier ministre des forces armées de la RDC, Jean-Pierre Bemba, a reçu en début de la semaine une forte délégation des militaires ougandais. Au menu, l'état d'avancement des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, lui, a rendu visite aux victimes de la récente bavire policière. Malaise social dans la société congolaise avec la flambée des prix des dores alimentaires des premières nécessités sur le marché, alors que la majorité de la population vit au seuil de la pauvreté suivie de la dépréciation de la monnaie locale face aux dollars. Et face à cette situation délétère, le premier ministre a tenu une réunion de la conjoncture économique. L'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe a besoin d'un appui d'État et du gouvernement congolais pour la meilleure prise en charge des enfants souffrant des pathologies congénitales et ont besoin d'y appliquer la gratuité des traitements pour sauver des vies. Les partis politiques, associations affiliés et personnalités politiques ont procédé à la signature de la charte qui consacre la création de cette plateforme politique Union sacrée soutenant Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. A la clôture des activités qui marquent la célébration des droits de la femme, le président du recoupement des nationalistes et révolutionnaires Etienne Tadila qui soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réuni dans la ville de Mbanzangungu les femmes venues de quelques territoires que comptent les Congo centrales pour les sensibiliser sur les processus électoraux et l'importance de la maîtrise des notions liées au numérique. Et enfin pour terminer cette semaine en cinq, la septième audience du procès Mwanga Chouchou à la prison militaire d'Indolo s'est consacrée à l'ouverture du coffre-fort. Pour ce faire, la cour s'est rendue à la banque centrale où se trouvent les experts. Sur place, le contenu n'a pas été révélé. Les différentes pièces qui s'y trouvent seront identifiées à la prochaine audience. Les taxis-motos ont la courte à Kinshasa. Ils permettent à la population de se déplacer facilement mais en retour. Les conducteurs côtes et désagréments décriés par la population a jeté à cela l'insécurité. Les plus amples précisions dans ce dossier de la rédaction signée à Ramazani Moulanda. Les motocyclistes qu'on appelle Wewa ici à Kinshasa traînent une réputation de violences et d'incorrigibles inciviques. C'est un moyen qu'on aime par rapport à la rapidité, mais nous déplorons un peu leur comportement, la manière où ils conduisent en désordre. Donc quand tu les conseilles, ils n'attendent pas. Souvent ce sont des injures. Il y a des ronds à polis et des ronds à très impolis, mais la plupart ce sont des impolis. Les motos qui ont envahi les secteurs des transports en commun depuis quelques années a été un moyen de transport très prisé et qui facilite le déplacement dans les coins du pays considéré enclavé ou jugé impraticable par les conducteurs des véhicules. Seulement voilà, les taxis motos sont à la base des nombreux accidents dans nos villes. Selon la Commission nationale de prévention routière CNPR, en sigle, plus de 60% d'accidents impliquent les conducteurs des taxis motos pour de nombreux spécialistes et du manque d'expérience pour certains, du non-respect du code de route ou du manque de voies appropriées pour la circulation des engins. Cette interpellation, c'est le nombre de cas d'accidents dans nos milieux, sur nos routes, de cas qui arrivent à l'hôpital, des cas extrêmement graves, parfois des cas de mort. C'est devenu un phénomène quotidien de voir qu'on ramène quelqu'un qui a été fauché par le Wewa ou qu'on ramène des personnes qui ont été transportées par le Wewa ou le Wewa lui-même est amené à l'hôpital. Généralement, ce sont des plaies au niveau de la surface cutanée, mais aussi des accidents qui concernent des fractures, des cas assez sévères. C'est des traumatismes crâniens, donc en fait il y a des chocs sur la tête, la tête qui n'était pas protégée, la tête a subi un coup avec des lésions assez graves. Une étude a été réalisée à l'université de Kinshasa pour essayer de comprendre le comportement des motocyclistes qui met en danger la vie de leurs passagers et les conclusions sont formelles. Ce qui est très dangereux, et surtout la nuit, il y a maintenant de Koulouna et de Pomba qui ont des motos et qui font ces transports en commun et qui repèrent et arrachent les sacs aux gens. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Ils ont ce qu'on appelle la dette de sommeil, donc certainement ils dorment mal la nuit et ils viennent travailler avec un problème de dette de sommeil. Et pour éviter de le faire, il y en a qui prennent du café et à de grosses quantités pour être réusibles pour la santé. Il y a des motocyclistes, des chauffeurs de taxi, des taxibus qui consomment des substances psychoactives. Avant le comportement des Ouéouas, les spécialistes pensent que c'est signe de l'affaiblissement du pouvoir au niveau de la famille, au niveau communautaire et au niveau de l'État. Il faut donc que l'État se manifeste par rapport à ces Ouéouas. Une façon de résoudre ce problème, c'est entre autres d'instituer le permis de conduire pour les motocyclistes. Pour obtenir ce permis de conduire, on devrait absolument s'assurer de l'état de santé mentale des motocyclistes, de l'état de santé mentale aussi des chauffeurs, d'autres véhicules de transport en commun. Et il faut absolument sanctionner les contraventions. Les motocyclistes viennent répondre à un besoin de la population à circuler, un besoin que l'État ne parvient pas à satisfaire. Réguler les secteurs peut être bénéfique pour la population en général. Pâques Pâques, c'est la fête la plus importante et la plus enseignement attestée du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le surlendement de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour, cependant l'opinion tient à déceler la différence entre Pâques au singulier et Pâques au pluriel. Dans cette réflexion, notre consoeur Nadine Futuka a lévé l'option pour éclairer la lanterne. L'esprit de la majorité de gens, le mot Pâques indique la fête catholique célébrée chaque année à la même époque pour rappeler la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La semaine qui précède étant consacrée à commémorer la Passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Cependant, bien avant l'institution de la fête de Pâques chrétienne, il existait une autre Pâques dont la description est donnée dans la Bible. Cette fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâques juive qui commémorait la sortie d'Égypte du peuple des dieux. Remarquez l'absence de S à la fin du mot Pâques. A l'origine, la Pâques est une fête juive ordonnée par l'Éternel à Israël en souvenir de la nuit où un agneau fut immolé et son sang appliqué sur les lenteaux de la porte de chaque maison des Israélites afin de les protéger des langes destructeurs qui devaient entrer dans la maison des Égyptiens. Il y a certainement des personnes croyantes pour qui la fête de Pâques a un sens réel. Cependant, le plus grand nombre de gens vit dans une complète ignorance d'une quelconque réalité spirituelle. Si les deux mots désignent deux fêtes différentes, il existe alors un grand point commun entre Pâques sans S et Pâques avec S. Avec la Pâques sans S, il s'agit de l'agneau pascal servi traditionnellement pendant le repas des deux célébrations dans la religion juive. Pâques avec S. Chez le chrétien, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est appelé l'agneau de Dieu en Jean 1, 29 et en Jean 1, 39 parce que sa mort constitue les sacrifices parfaits et ultimes pour le péché. Pâques avec S. Chez le chrétien, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Je suis là entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Tous les systèmes sacrificiels établis par Dieu dans l'Ancien Testament constituent le cadre de la venue de Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait que Dieu a pourvu pour l'expiation des péchés de son peuple. Et ceux pour qui il est mort sont couverts par son sang qui les protège de l'ange de la mort. Et nous sommes en plateau pour en parler avec notre confrère Raymond Marie-Lélo. Raymond, pourquoi l'église catholique met-elle un accent sur le Tridum Pascal ? Qu'est-ce que cela signifie ? Le Tridum Pascal rappelle les trois jours qui introduisent de plein pied les chrétiens à la célébration de la solidité pascale. En résumé, il y a deux événements majeurs. Il y a l'institution de l'Eucharistie par le Christ, lui-même qui s'est offert. Avant cela, il a partagé le repas avec ses apôtres. À part cet événement historique, il y a aussi l'institution du Sacrément de l'Ordre, les sacerdotes. Le Vendredi Saint, c'est le jour où les chrétiens commémorent la Passion. Avant de célébrer la Passion de chaque paroisse le soir, il y a les chemins de croix. Les chemins de croix là, on commune à la souffrance du Christ, lui dont les prophètes ont déjà prédit l'avenir. Il fallait qu'il vienne souffrir sur cette terre des hommes. Les samedis, c'est le jour M, le moment favorable, le jour où l'Église célèbre déjà, le soir, le Christ qui est la lumière du monde. La célébration commence par les bougies qui éclairent l'Église toute entière. Et pendant cette célébration, il y a l'annonce de la Pâque qui renseigne clairement que le Christ est ressuscité. Ensuite, c'est la solidité qui est la Pâque qui commence jusque les dimanches et ça prend plusieurs jours. Et pourquoi dit-on que Christ est vainqueur de la mort ? Il est vainqueur de la mort, oui, parce que dans la Bible, on a montré comment est-ce que Adai et Ève ont péché. Quand nos premiers parents-là ont péché, ils sont morts, ils ont été condamnés. Bon, le péché a continué à élire domicile dans la vie des enfants de Dieu. Mais raison pour laquelle Dieu avait envoyé son Fils pour qu'il vienne, qu'il prenne la condition d'homme, il est mort excepté de péché. Dès lors, la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu parce que le Christ est lui-même allait entier à amourquer la mort. Alors, quelle leçon doit-on tirer de la Pâque ? C'est la leçon d'espérance. Christ est lui-même n'a pas désespéré. Tout en qui se dit chrétien doit toujours espérer en Dieu. Merci beaucoup Raymond-Marie pour tous ces éclaircissements célébrationnellement de la fête de Pâques dans le Quilou hier et aujourd'hui par Mgr José Moko. À cette occasion, il a invité les fidèles catholiques à passer de la mort à la vie par la résurrection de Jésus-Christ. C'est les explications de ce reportage qu'il nous propose Jonathan Mouelé et Blaise Matala. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Près de 1500 fidèles de la cité du Diopha ont vécu le passage de la mort à la résurrection du Christ en la cathédrale Saint-Kizito. Mais c'est animé par la chorale des archanges. Mgr José Moko a dans son homélie manifesté sa joie avec ses fidèles à travers cette lumière qui vient chasser le ténèbre. Pour lui, les 40 jours ont été suffisants pour ce fidèle à mieux se préparer. Son message est celui-ci, la paix dans son diocèse. Pas seulement au diocèse d'Idiopha, mais à travers le Congo et le monde entier. Chaque chrétien, chaque prêtre puisse chasser de lui les obscurités. Et une obscurité ténace dans notre vie, laquelle l'évêque voudrait attirer notre attention à cette occasion de Pâques 2023. Dans son adresse, le prélat catholique est revenu sur deux choses, dont la première est l'obscurité qui domine nos vies. Ainsi, le Christ nous invite à faire régner la lumière dans nos communautés, nos lieux de service et consorts. La seconde parle de la paix que Christ nous apporte lors de sa résurrection. Donc la mort et la résurrection marchent ensemble. Dès lors, nous sommes en vie, nous devons accepter de mourir un jour. Car la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. La paix que le Christ apporte par sa résurrection, cette paix-là doit d'abord raciner en nous, comme lui-même Dieu est mort. Débuté à 21h, la messe de la veillée pascale s'est clôturée à 1h du matin, où les fidèles sont sortis avec des bougies, allumées, signe de la résurrection du Christ. Le chef spirituel et le représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangangani, est de retour depuis hier à Kinshasa, en provenance de Brazzaville, en République du Congo, où il a passé trois mois avec les fidèles kimbanguistes de ce pays. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre de la relance des activités agricoles dans le site de Kounzoulou, situé dans la partie sud de ce pays. Nous y reviendrons. En longueur, dans nos prochaines éditions d'information, la question des droits des veuves en Afrique sera bientôt d'actualité. Plusieurs nations se réunissent à Kinshasa pour participer au premier forum international et régional sur les droits des veuves en Afrique. L'initiative est de l'association des veuves pour la paix et la démocratie, présidée par Margaret Owen. C'est qui a motivé, d'ailleurs, qui a motivé sa rencontre avec la ministre du genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, pour son accompagnement. Les détails avec Yvette Makoutima. La situation de la veuve en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier est un vrai débat des sociétés. Les conditions des veuves en RDC, sujet qui sera au cœur du premier forum international et régional sur les droits des veuves en Afrique. Margaret Owen, fondatrice de l'association des veuves pour la paix et la démocratie, en a fait part à la ministre du genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou-Bibimouloko. Les problèmes des veuves dans beaucoup de pays, les veuves sont les femmes les plus invisibles et les plus pauvres du monde. Et personne ne veut entendre le voie, pas seulement le voie d'éduquer les besoins, mais les rôles économiques et sociaux qu'ils ont. Quand ils sont les veuves qui sont maltraités par la famille de leur mari, qui n'ont pas la possible capacité de nourrir leurs enfants. Et c'est une question de droits humains et gens. Margaret Owen est une non-ingénieure, veuve, juriste britannique et son association milite pour la défense et la promotion des droits des veuves à travers le monde. Elle a été accompagnée de Jacqueline Moussungani, coordonnatrice de l'initiative des femmes en situation difficile pour les développements durables et intégrés, et Marie-Claire Farai, chercheure scientifique, entrepreneur et consultante indépendante au Centre de la Femme, Paix et Sécurité des Common Cause, Grande-Bretagne RDC. Décomplexé de paix par une femme volonté de s'affirmer, les femmes congolaises s'investissent désormais dans tous les domaines réservés traditionnellement aux hommes. Notre collègue Jonathan Moële a suivi une femme spécialiste en chirurgie capillaire des Noirs, une première en République démocratique du Congo. Elle, c'est Clara Lusamba qui lutte pour la promotion et le développement de la femme congolaise. Clara Lusamba, cette femme de renommée, d'origine congolaise, évolue depuis plusieurs années dans la chirurgie capillaire des Noirs à travers le monde. Je suis mère de trois enfants et épouse, ça fait plus de 29 ans ou 30 ans que je suis mariée au docteur Patrick Momba. Nous, on s'est dit qu'on va mettre tout ce que nous avons au service du pays, justement en venant et en installant une clinique de la chirurgie capillaire ici, puisque le docteur Patrick Momba est quand même l'expert numéro un pour les cheveux de Noirs. Clara Lusamba se dit être femme autonome, comme c'est le cas de toutes les femmes congolaises, selon elle. Nous sommes en train de parler de l'autonomisation, nous sommes en train de parler du fait que nous cherchons la reconnaissance de quelque chose qui a toujours existé. Si nous sommes là, d'accord, en ce moment-là, on peut avancer en disant que c'est vrai, il faudrait que l'homme puisse se rendre compte que la femme, elle doit avoir sa place, une place particulière dans la mesure où. Ce n'est pas quelque chose qu'elle est en train de commencer maintenant. Elle a toujours été une partie importante dans l'économie du pays. En tant que femme leader congolaise, Clara Lusamba dénonce les différentes sortes de violences faites à la femme, particulièrement celles de l'est de son pays. Toutefois, elle appelle l'agent féminine à s'adapter à la numérisation qui pourrait les aider en termes de temps, de production et d'affaires. Quand on viole cette femme-là, on me viole aussi. À moins de me dire qu'aujourd'hui, c'est telle qu'on est en train de se retrouver au mauvais endroit en ce moment-là. Il s'y est de rappeler que Clara Lusamba, présidente des anciens de l'école Maloula, reste parmi les femmes de la République démocratique du Congo qui contribue aussi au développement de son pays, cela grâce aux différents domaines qu'elle entreprend. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Heureuse et bonne fête de Pâques. Passez un bon dimanche chez vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501